Salut à tous c'est Twantix, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler du marché des crypto-monnaies. Nous sommes 402 membres dans le groupe Telegram. Merci à tous de rejoindre le groupe, nous sommes passés de 300 membres à 400 membres vraiment très rapidement. Et l'ambiance est extraordinaire, vraiment une très bonne ambiance, une petite famille sérieux. Venez rejoindre le groupe, venez faire un tour, on vous attend un grand nombre. Merci aussi à tout le monde qui s'abonne à la chaîne YouTube. Nous sommes 2581, donc quand même assez bon. Donc merci à tous de regarder mes autres vidéos également, de laisser des j'aime, c'est très cool. Donc on commence tout de suite par le sujet du jour. Aujourd'hui le Québec a enlevé son moratoire sur les crypto-monnaies. En fait la compagnie d'état Hydro-Québec qui s'occupe de l'électricité dans la province offre un tarif vraiment compétitif dans le marché nord-américain et les mineurs de crypto-monnaies dans le monde entier veulent s'installer au Québec pour vraiment installer leurs mines de crypto. Et vraiment ces derniers mois, on en parle beaucoup dans les médias. Le sujet c'est que le gouvernement québécois va lever son moratoire sur la vente d'électricité aux mineurs de crypto-monnaies. Une industrie assoiffée d'énergie comme le qualifie cet article qui pourrait absorber une énorme quantité de surplus énergétique d'Hydro-Québec. Donc en fait ce qui est intéressant pour Hydro-Québec, la compagnie d'état qui s'occupe de l'électricité au Québec, un peu comme EDF en France, ils ont changé d'avis en fait. Donc je vais vous montrer un autre article. Celui-ci date du 20 janvier cette fois-ci. Donc le titre c'est « Par rapport aux crypto-monnaies, Hydro-Québec ne pourra pas répondre à l'ensemble de la demande. » Donc ici il est dit qu'Hydro-Québec veut revoir sa stratégie commerciale après avoir été submergé de demandes d'acteurs de l'industrie des crypto-monnaies. Donc il parle vraiment du monde entier, qui veulent s'installer dans la province afin de profiter des bas prix d'électricité. Donc vraiment nous recevons des douzaines de demandes tous les jours. Ce contexte nous incite à préciser nos stratégies commerciales. Donc vraiment, ils ont vraiment fait de ce sujet quelque chose d'important. Et Bitmain, celui qui occupe une grande partie de la puissance de calcul dans le Bitcoin. En fait, c'est eux qui font les ASIC. Vraiment, ils ont le monopole sur les ASIC pour miner du Bitcoin et plusieurs autres crypto-monnaies. Ils sont intéressés à s'installer au Québec. En fait, selon les prévisions d'Hydro-Québec, la province pourrait générer un surplus énergétique équivalent à 100 TWh. Donc au cours des 10 prochaines années. Sachant qu'un TWh procure l'électricité à 60 000 maisons pendant un an. Ce surplus énergétique va pouvoir être vendu aux compagnies de crypto-monnaies. C'est quand même assez intéressant pour la société d'Etat et pour le Québec en général, pour le développement économique. Ici, un autre article qui date de deux mois plus tard, le 22 mars. L'industrie de la crypto-monnaie inquiète Hydro-Québec. Regardez. Ils ont tellement reçu de demandes. Ils ont reçu pas moins d'une centaine de demandes d'entrepreneurs qui totalisent au total 10 000 MW. Cette quantité d'énergie représente le quart de la capacité d'Hydro-Québec qui est évaluée à 40 000 MW. Donc vraiment phénoménal. Un phénomène comme ça à Hydro-Québec, on n'a pas vu ça souvent. On n'a pratiquement jamais vu ça. Je pense qu'ils n'ont juste jamais vu ça de leur vie. Assez intéressant au niveau économique. Hydro-Québec élabore présentement des lignes directrices pour déterminer quels projets seront acceptés. De plus en plus, ils sont en train de filtrer les demandes parce qu'il y a beaucoup trop de demandes. Ils ne vont pas donner un quart d'électricité québécoise. Et là, aujourd'hui, le moratoire a été levé. Donc vraiment quelque chose de plus en plus officiel. Plus de 100 entreprises qui consommeraient plus de 10 TWh attendent une réponse d'Hydro-Québec sans entreprise. Vous imaginez, à la majorité, c'est des Chinois. Bitmain en fait largement partie. C'est quand même assez intéressant pour l'avenir du Québec. Sachant que récemment également, sachant que de plus en plus de compagnies s'intéressent au minage de crypto-monnaies, c'est très intéressant pour le Québec vu que l'électricité n'est pas chère. Si vous voulez vous y installer, n'hésitez pas. Le Québec est une très belle place pour vivre. Donc en ce qui concerne le marché, le marché en ce moment n'a pas trop bougé depuis hier. Par contre, il y a certains altcoins qui ont fait un bon score. 13% pour Anthology. IOTA a fait 12%. Donc voilà, le marché est stable. Il n'y a pas vraiment de quoi confirmer quelque chose ou infirmer quelque chose. La dominance de Bitcoin, je vais prendre celle de CoinMarketCap. 38,7%. Quand même, de plus en plus, le marché des altcoins reprend la dominance. Bitcoin était à 40% il y a deux jours. Il y a perdu 1,3% en même pas deux jours. Le volume par contre n'a pas bougé trop. Je ne vois pas vraiment de volume. Donc on est dans une situation assez bizarre où le prix a certes rebondi, mais le volume n'a pas monté. Ça, ça veut dire peut-être, selon ce que je vois, peut-être que nous avons atteint le minimum. Le minimum qui était à 7000$. Troisième minimum que nous avons connu. On est parti peut-être vers une consolidation parce que maintenant, je ne pense pas qu'on va partir à la hausse de si tôt. Une nouvelle assez intéressante, assez intéressante, très très intéressante même, c'est que Bittrex, Bittrex, l'une de mes plateformes d'échange préférées, même que c'est ma plateforme d'échange préférée, au-delà du fait qu'il n'y a pas beaucoup de tokens. C'est ça le problème de Bittrex, c'est qu'ils ont un système d'approbation des crypto-monnaies très très sophistiquées, ce qui fait en sorte qu'ils n'ajoutent pas vraiment beaucoup de crypto-monnaies dans leur plateforme. C'est pour ça que j'utilise de plus en plus Binance depuis 6 mois environ. Bittrex, c'était la plateforme que j'utilisais tout le temps l'année dernière, mais cette année un peu moins. Mais là, cette annonce va vraiment changer la donne. Ils vont introduire le dollar américain. Jusqu'à maintenant, Bittrex a utilisé l'USDT, le Tether, qui est très controversé. Donc là, vraiment, ils vont sortir de la controverse. Et en ce moment, ils vont activer le dollar américain pour des clients spécifiques vraiment. Vraiment des clients spécifiques. Ensuite, ils vont le mettre pour tout le monde. Donc, ils ont eu un contrat avec une banque quand même assez grosse, la Signature Bank à New York. Et d'ailleurs, il y a une citation quand même assez intéressante. C'était un long chemin selon le CEO de Bittrex, le PDG Bill Chiara. Dans une entrevue, ça, ça ne prouve pas juste que les banques sont capables de faire confiance à Bittrex. Ça nous montre que les banques sont en train d'accepter. Ça nous montre que les banques sont en train de plus en plus de faire confiance aux crypto-monnaies en général. Et je pense que ça montre vraiment que les crypto-monnaies sont en train de vraiment faire un virage en termes de l'acceptation au niveau de monsieur et madame tout le monde. Une autre nouvelle quand même assez grosse parce que cette ICO dont je vais vous parler, j'ai presque participé. Ça fait quand même assez longtemps, j'étais assez novice dans le marché mais là maintenant, je sais quand même assez bien repérer les bonnes crypto-monnaies et les bonnes ICO. Et le SEC, le SEC, on en parle souvent, a exposé une ICO frauduleuse de 21 millions de dollars. De quelle ICO il s'agit ? Il s'agit bien de Titanium Blockchain. Donc vraiment, la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis a accusé Titanium Blockchain qui a lancé l'ICO et son PDG dans la fraude en valeur mobilière. Donc, ils ont été accusés vraiment de dire des faussetés. Michael Stollery et sa société sont accusés d'avoir violé les règles de la SEC sur l'enregistrement des entreprises et la lutte contre la fraude. Le bureau a accusé Stollery de fournir des informations mensongères à des investisseurs potentiels. En particulier, il a affirmé que Titanium coopère avec des sociétés telles que PayPal et Disney. Donc, voilà, c'est des faussetés. Bon, il y a eu deux histoires avec Titanium Blockchain déjà. Il y a eu l'histoire de Bar. Bar, c'était la blockchain originale et voilà. Voilà ce qui s'est passé en mois de février. Mystérieusement, la blockchain a eu un défaut ou un truc et tous les fonds ont été vidés. Je ne me souviens pas exactement des détails. Sincèrement, d'ailleurs, je ne veux même pas savoir les détails. et je me souviens que j'avais lu, ce n'était pas très, très surprenant vu que la manière dont c'était présenté, ce n'était pas extraordinaire. Par contre, ceux qui ont investi au début, ils ont fait du x5. Regardez, ça, c'était vraiment une augmentation phénoménale au début et là, les fondateurs ont tout vendu leurs tokens et ils ont fait un hard fork et ils ont créé le T-Bar. Titanium Bar. Donc, voilà ce qui s'est passé avec le T-Bar. la valeur n'a jamais remonté au-delà du 50 centimes alors que le Titanium, je vous rappelle, avait atteint, là, on parle du moment où le marché était au sommet mais on était plutôt dans un dollar, deux dollars et là, il avait atteint le 50 centimes maximum. Il était descendu jusqu'à 30 centimes et là, on est parti pour le zéro. donc voilà, j'espère que vous n'avez pas investi dans cette crypto-monnaie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlaient mais bon. Faites attention, faites attention à ce genre de crypto-monnaies qui sont assez mal foutues. Regardez son site web. Vous allez remarquer que ce n'est pas extraordinaire. Powered by blockchain. Ok, bon, déjà, ce n'est pas très intéressant. Regardez, ils mettent juste le prix. je sais que la manière dont ça fonctionnait à l'époque, je parle du mois de novembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, c'est le mois de novembre ou décembre pour le titanium. Il y avait du hype sur Twitter. Faites attention parce que évidemment, maintenant, il y a eu le crash mais à l'époque, c'était le moment où le marché faisait du 10% par jour, je vous rappelle. Donc, faites attention à ce genre de projet. Peut-être que ça va reprendre éventuellement si le marché reprend. Ce genre de projet va arriver. Ça ne veut pas dire que c'est une arnaque que vous n'allez pas faire de l'argent. C'est ça qu'il faut retenir. J'aurais pu faire x5, tout vendre et être à x5 dans mon investissement, avoir retiré en ETH puis réinvestir l'ETH dans un projet intéressant. Donc, j'aurais pu. Mais voilà. Ici, une citation pour finir. Pour finir la vidéo, je voulais finir par une citation parce que demain, demain, c'est vendredi. Je parle de chez moi. Là, il est 22h chez moi au Québec. Donc, pour vous, il est déjà vendredi. Mais pour moi, je dis demain, je parle de demain parce que demain, il y aura l'annonce et la sortie officielle de quelque chose. De quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'est un petit indice sur ce qui vous attend demain. Un manque de transparence. Un manque de transparence entraîne de la méfiance et un profond sentiment d'insécurité. Ça, ça a été dit par le Dalai Lama. En 2018, le monde devient plus complexe et plus interconnecté. Ceci en devient même effrayant et beaucoup trop bureaucratique. La réponse se trouve dans la décentralisation. Le Dalai Lama a fait ce discours et nous a montré à quel point le manque de transparence entraîne la méfiance. et la transparence nous vient facilement grâce à la blockchain. Donc vraiment très très intéressant comme citation à reprendre si vous voulez expliquer à quelqu'un quel est le but de la blockchain et pourquoi la blockchain c'est intéressant et ça a un avenir. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à regarder mes autres vidéos. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram. Donc merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501